Salut tout le monde, notre serviteur Light Tenebris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite de nos aventures sur Drone. Après avoir fait la rencontre avec un pirate qui souffrait de scorbut, nous l'avons soigné. Et maintenant, nous avons trouvé également un canon. Nous allons arborer fièrement sur la proue de notre navire un magnifique canon. Par sain de barbe, tu as retrouvé ma fidèle bouche à feu. Avec elle, on ne craint personne. Maintenant, trouve-moi des munitions et le feu d'artifice va pouvoir commencer. D'accord. Pierre de feu. Cela ne va pas. Alors, il nous faut trouver des munitions. Des noix de coco peut-être ? On va se tailler un chemin parmi ces maudits requins. N'oublie pas, charge, vise et allume la mèche. Secouons-moi un peu leur nageoire et on pourra lever l'encre. Euh... D'accord. Alors. Attention. Dernier requin. D'accord. D'accord. Ouiiii. Corne de bouc, t'as montré à cette poiscaille ce qu'il en coûtait de chercher des noix à barbe de rue. Hisse-moi cette voile, qu'on prenne le large. Il faut une voile ? Euh... Qu'est-ce que je suis censé faire ? Ah. Ce sont les contours approximatifs d'une voile. Ah, d'accord. Si j'utilisais le fusain. Ouh là là là. Je suis caca-boudal. Voilà. Une petite brise arrangerait bien notre affaire. Un bon nuage nous mettra le vent. Poupe. Un nuage. Mais je crois que j'ai un nuage. Un nuage en papier. Et voilà. Ah ah ah. Ah j'adore ces animations. Nous sommes arrivés à mon port les enfants. Terre, terre, jetons l'encre et trouvons le message pour la statue. L'encre. Pas de problème. Alors si j'étais un message, où est-ce que j'irais me planquer sur cet îlot ? Un message ? Un message. Un message. Est-ce que c'est ça ? Dis donc vous rien, cesse de bouder le feu à Touva ou tu t'attrape du chat à neuf queues. Euh... Panique sans papier peut-être ? Non. Excusez-moi, excusez-moi. Pierre à feu ? Non plus. Euh... Qu'est-ce qu'il me faut, donc ? On dirait que ces buissons cachent quelque chose. Ah bon ? Oh, qui n'a jamais entendu parler de la croix sur les cartes au trésor ? Passe-moi t'appelles, Matelot, que je déterre un peu ton papelard. C'est parti. Creusons un petit coup. Je crois qu'il se voit déjà en train de déterrer le trésor tout seul. Qu'est-ce que c'est ? Mon amour, j'ai appris que la tour avait été détruite. Je t'en prie, envoie-moi une lettre pour me dire que tout va bien. En attendant, je t'envoie ce message et l'alarme versée en l'écrivant. J'espère de tout mon cœur qu'Iris et moi seront bientôt réunis. Mon messager est un pirate. J'espère qu'il saura s'acquitter de sa mission. Amoureusement, moi. Très bien. Et voilà. T'as récupéré ton message et j'ai accosté. Un peu de tafia et de pétain feront passer mon mal de mer. Sois remercié Moussaillon pour l'aide que tu as apporté à un vieux flibustier. Ça s'arrête là ? Oh, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super bien fait. Très bien. J'ai un message d'amour, donc. Qu'est-ce qu'il m'a dit là ? Le chant des vagues me rappelle sans cesse que j'attends un message de ma bien-aimée. Nous sommes séparés depuis si longtemps. Où pourrait-elle bien être ? Eh ben d'accord. Tiens, mon ami. Le message, enfin. Elle est si loin. Peut-être qu'un jour son tableau jouxtera le mien et que nous nous parlerons de mur à mur. Je pense toujours à toi, mon amour. Oh, 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 oh. Une petite larme. Une larme de cristal. Si vous rencontrez Iris au cours de votre quête, dites-lui qu'elle nous manque. Nous savions qu'il lui faudrait partir un jour, mais pas aussitôt. Waouh. Le shipwreck était seulement le premier coup de votre voyage. Continuez à travers les cavernes et faites un chemin vers la ville d'avant. Votre task ne sera pas facile, mais seulement quand les lignes de beacons ont retiré les ombres, la ville sera sauvée. Vraiment, continuez à faire votre chemin vers la ville d'avant. Fyndyres. Alors, nous devons maintenant atteindre la ville. Très bien. La bande originale est superbe. Ah, j'aime beaucoup. C'est... C'est... A la fois un côté rigolo, à la fois un côté très sérieux, mais aussi très gothique. Une musique qu'à mon am... Oh. Oh. Est-ce cela, mon ami ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Un fragment de toile. Oh. Je sais où est-ce qu'il faut qu'on aille pour le mettre. Oh. Oh. Je me demande combien de temps ça leur a pris pour pouvoir faire ça, parce que, très franchement... Ah. Parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Un cercle partagé en douze sections. Chacune accompagnée d'un numéro. D'accord. 7, 5, 6, 1. Qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Si je frappe ces barreaux avec quelque chose de métallique, je peux produire des sons. Avec quelque chose de métallique. Euh... Visiblement, j'en ai... Pierre à feu, si je frappe avec dessus, ça va. Il ne se passe rien. Et la coupe ? Est-ce qu'il ne se passe rien non plus ? Le fragment du château. Ah, mais le fragment du château, la pierre de feu ? Attendez. Est-ce que je ne peux pas essayer déjà de remplir un petit peu plus ? Le fragment du château. Euh... Non. Et ça ? Euh... Non, ça ne rentrera pas. Non, non. Je fais n'importe quoi, là. Je fais n'importe quoi, ce n'est pas du tout ça. Très bien. Euh... Quelque chose de métallique. Euh... Que dois-je faire, les enfants ? Le phénix sans papier, je ne sais toujours pas à quoi il peut me servir. Ah, attendez. Une. Je suis-je donc bête ? J'ai failli oublier... Alors... Deux lions de pierre ? Non, c'est bon. Non plus. Il me faut trouver une barre de fer. Ou quelque chose de métallique qui permettrait de frapper. Ici... Ici, rien. Ici, le message. Rien de spécial. Si je monte... Est-ce que je ne devrais pas trouver... L'âtre est enterré sous les débris des étages supérieurs ? Je me demande ce que je dois vraiment en faire de ça. Alors... Si je dois revenir à l'intérieur... Ici... Bienvenue sur ma coquille de noix, mes mains de douce, d'accord. Non, on va repartir à là. Mais j'adore la musique, pirate. Non. Des traces de pieds ici. Non, visiblement, j'ai étouffé ici. Je crois que rien de plus. En principe. L'étagère, elle semble bancale. Quelle étagère ? Pas ici. Alors, on y va. Descendons les enfants. Hop là. L'étagère, il dit. D'accord. Ça doit certainement être l'étagère là. On va voir ça. D'accord. Nous avons donc... Le crochet métallique. 2, 4, attendez. Il y a un ordre précis à frapper, mais... Comment savoir, en fait ? Pourquoi est-ce que ça... Donc, il y a un ordre particulier à frapper. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Un cercle partagé en douze sections, chacune accompagnée d'un numéro. Le 2. Après, il y a le 4, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Produire des sons. Est-ce qu'il y a quelque chose ? 2, 4, 4, qu'est-ce que ça veut dire ? 2 ? Est-ce que ça a un rapport avec ce pentagramme ? Soit, mais je ne sais pas du tout comment j'ai fait. J'avoue que là, je ne sais pas du tout. C'était le grand mystère. J'ai fait au hasard, ça a marché. On va dire que c'est un coup de chance. La chance du débutant. Alors, apprends ça. Apprends ça. Apprends ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Vous arrivez trop tard. Nous avons répété année après année, mais le jour de la représentation n'est jamais venu. Il ne reste de tout cela que des notes jamais jouées et à jamais oubliées. J'ai normalement ramassé toutes les notes de musique. Tiens, tiens, tiens. Est-ce que je ne dois pas dans ces cas-là placer les notes de musique ? Non. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre à explorer ? Apparemment, non. C'est bizarre, je suis dans un cul-de-sac. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Tiens, tiens, tiens. Il manque plusieurs notes. Ah oui ? Do, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Tiens, 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 tiens. Tiens, tiens, tiens. Alors, apparemment... Attendez. Il faut que ce soit rouge, apparemment. Qu'est-ce que c'est que cette énigme musicale ? Comment ça marche ? J'avoue que là, je suis un peu bloqué. Est-ce que je ne peux pas les récupérer ? Je voudrais vous récupérer, s'il vous plaît, les notes de musique. Je n'arrive pas à réfléchir. Si je fais ça. Est-ce qu'il faut que ce soit vert dans ces cas-là ? Alors, s'il faut que ça monte. Hop, si je la mets là. Non plus. Et si je la mets ici ? Là, un peu plus haut. Non plus. Ce n'est pas le bon endroit. Et ici. Parfait. Et maintenant, on va la descendre de deux crans. Parfait. Hop, on la descend. Ah. Voilà. Rouge. Elle est trop. La jaune, on va la baisser. Dans ces cas-là, il faut la monter. On va la baisser. D'accord. Donc, on va la baisser aussi. Parfait. Suivante. On va en mettre une là, une là, là, une là, une là, et une ici. On va monter, on va monter. Ah, on n'est pas loin. Et si on les montait tous les deux ? Ok. On va les monter de deux crans. On va ici. On la monte de deux crans. Très bien. Dans ces cas-là, on la baisse de ce cran-là. Non plus. Voilà. En français, ça devrait coller. Wow. The creatures released have allowed access to the secret campion. Behind its puzzle lie the steps into the kingdom where the beacons lay dark. You must be careful once leaving the safety of the underground. There are those that will see the beacons stay dark in a town trapped forever. Là, j'adore la bande originale, il n'y a vraiment pas photo. Eh bien, écoutez, les enfants, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici, sur cette magnifique couverture qui va nous mener enfin vers la surface. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Drone. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. D'ici là, portez-vous bien.